Maintenant, une agression à Hermé est survenue hier dans l'arrondissement Montréal-Nord. Anne-Sophie, il s'agirait d'une histoire intrafamiliale. Oui, voilà, selon les premières informations. Mais là, je vous confirme, il y a eu une mise à jour il y a quelques heures de l'état de la victime, l'homme de 21 ans, et on ne craint pas pour sa vie. Alors c'est hier vers 1h15, cette nuit en fait, que cet événement a eu lieu. Un appel qui a été logé au 911 concernant une personne qui a été blessée par arme blanche. Ça s'est passé sur la rue Sabrevoix, près de l'avenue des Récollets. C'est dans Montréal-Nord. Et les policiers sont arrivés sur les lieux, ont localisé un homme, l'homme de 21 ans, qui était, oui, blessé au haut du corps, mais lorsqu'ils l'ont localisé, là, on ne craignait déjà pas pour sa vie. Et un homme de 16 ans a aussi été arrêté. Un autre homme qui se trouvait dans le logement. Et comme je disais, il y aurait un lien familial entre ces deux personnes. L'homme de 16 ans qui va être rencontré par les enquêteurs un peu plus tard aujourd'hui. Écoutez la porte-parole du SPVM qui nous donne un peu plus de détails. C'est un conflit intrafamilial qui aurait dégénéré entre la victime et le suspect. La scène a été protégée pour les enquêteurs afin de leur permettre d'analyser la scène et de tenter de comprendre les circonstances exactes de cet événement et l'enquête est toujours en cours. Bon, Yann-Sophie, autre histoire. Cette fois, ça se passe à Saint-Gabriel de Valcartier. Un enfant de 5 ans a perdu la vie à la suite d'un accident impliquant un lit escamotable. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très flou encore, les circonstances de cette histoire-là. Mais c'est hier, vers 17h15, qu'on a appris qu'un enfant de 5 ans avait été blessé avec ce lit escamotable-là. Ce n'est pas très clair, comme je vous disais. Mais ce qu'on sait, c'est que lorsque la Sûreté du Québec et les services d'urgence ont été renus au tout début, on ne craignait pas pour la vie de l'enfant. Et ensuite, les blessures graves ont mené à son décès vers 20h, où la situation s'est finalement détériorée et le drame a été confirmé par la police. La SQ était tout d'abord en assistance aux ambulanciers, oui, et ils ne devaient pas procéder à l'analyse de la scène. Mais les enquêteurs des crimes majeurs vont quand même finalement tenter d'éclaircir les circonstances parce qu'on sait qu'il y avait un lit escamotable à un enfant. Mais pourquoi on s'est rendu finalement à un accident aussi grave? Est-ce que les parents étaient là? Est-ce que l'enfant se trouvait seul? Comme je vous dis, des informations qui restent à confirmer. L'identité judiciaire et un coroner devrait également être capable de fournir des informations supplémentaires pour mieux comprendre les circonstances. Il y avait quand même des proches, des premiers témoins de l'accident qui vont être rencontrés au cours de la journée et qui ont été rencontrés au cours de la nuit pour comprendre. Mais je trouve certaine, oui, un enfant de 5 ans qui a perdu la vie hier dans un accident vraiment tragique. On se demande vraiment ce qui a pu se passer, mais je trouve certaine, c'est vraiment triste. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci, à plus tard.